C'est un plaisir de vous avoir, ça faisait longtemps. Écoutez, oui, et puis je suis très heureux de vous voir tous les deux. Mais c'est vrai qu'on diffuse de la bonne humeur, des ondes positives quand il est là. C'est vrai. Pas que par les t-shirts, il vient comme ça, il a la pêche et c'est contagieux, c'est communicatif. Je suis intéressé à certaines choses, notamment avec un livre, Je n'en ai rien à faire. Pourquoi à l'époque écrire et sur quel sujet ? Je n'en ai rien à faire, c'est se détacher de beaucoup de choses. On est sollicité en permanence et il faut envoyer balader tout ce qui nous pollue d'existence. C'est quoi ? C'est faire la différence entre l'utile et le futile ? C'est pour revenir à l'essentiel. Pourquoi on est là ? On a une famille, on a un travail, on a des amis. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie ? Est-ce que c'est regarder 150 fois son smartphone par jour ? J'en suis pas sûr. Je pense que toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie sont là pour nous aider. Soit on peut s'enfoncer ou soit on peut, ce qu'on peut appeler en résilience, c'est-à-dire en faire une force. Donc il faut faire attention à soi. Il faut faire attention à soi. Il faut aussi à son propre rythme. Il y a plein de conseils que je donne dans le livre Je n'en ai rien à faire et qui sont des conseils utiles. L'intelligence émotionnelle, c'est un petit peu la base du travail. Ça veut dire quoi si on doit, attention grossièrement, le résumer l'intelligence émotionnelle ? Eh bien, en fait, on a ce qu'on appelle tous un quotient intellectuel. Ça, on le mesure depuis des années. Eh bien, il faut savoir que nous avons aussi un quotient émotionnel, un QE. Chacun a des émotions et ce quotient varie et évolue en fonction de sa capacité à comprendre ses émotions, à les gérer, déjà pour sa propre vie, mais aussi pour être en interaction avec les autres, c'est-à-dire pour vivre mieux, ce qu'on appelle l'empathie. On s'aperçoit que des personnes qui ont un quotient émotionnel très élevé réussissent mieux dans la vie que ceux qui ont un QI élevé. Parce qu'ils sont à l'écoute, peut-être davantage. Exactement. Bravo. C'est pour mieux vivre en société et être en accord avec soi-même. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement une approche autre... C'est bien, c'est le contraire de la manipulation. Oui, c'est ça, c'est surtout ça qu'il faut dire. C'est une approche autre de l'être humain. Très bien. Et puis j'aurai aussi trois choses à dire, si on reprend sur l'intelligence émotionnelle, trois choses à dire, trois choses à faire ou à ne pas faire. Les trois choses importantes. Les Thierry passe devant toutes les cas. Les trois choses importantes. Les émotions, on sait ce que c'est. C'est la colère, la peur, la joie, le dégoût, la surprise. Eh bien, quand on ressent une émotion comme ça, très vive, il faut laisser cinq minutes. Il faut laisser cinq minutes avant de réagir. Ne pas réagir à chaud, mais attendre un petit peu, puisque le cerveau va réguler et va trouver des bonnes solutions ou en tout cas la bonne réponse que l'on doit apporter. Ça, c'est la première. Deuxièmement, je marque dans un livre qui est un titre de chapitre qui fait chaque jour quelque chose de merveilleux arrive. Et c'est très important. C'est-à-dire que si on peut repérer trois choses qui nous arrivent de merveilleux, si on est dans l'émerveillement, chaque jour, et qu'on s'en rappelle, il faut savoir que ça prolonge la vie de sept ans. La troisième chose, ne gardez aucune rancœur pour vous. Exprimez vos émotions, parce qu'au-delà de 21 jours, vous les gardez à ditam etternam. Voilà, ça, c'était les trois choses importantes, fondamentales qu'il faut savoir. Les messages sont passés. Ulule pour acheter des t-shirts jusqu'à mercredi prochain. Merci infiniment d'avoir partagé vos expériences et cette nouvelle expérience avec nous, malgré le bazar de fin d'émission. C'était un plaisir de vous avoir, Pierre. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes très beaux. C'est moi qui vous remercie.